Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait Le Point. Le Point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lyssa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Merci surtout de votre fidélité à cette rubrique avec nous ce matin, le sociologue, le professeur Daniel Supplice. On va essayer de commenter l'actualité. Dernière intervention de Daniel Supplice, c'était au lendemain de l'assassinage du président, pour exprimer colère et révolte, tout ça, par rapport à Zacla. Bonjour Daniel, merci. Ou avec nous, matin. Bonjour Daniel, mon pays n'a pas tellement agi trop sous, mon frère matin là. On a fait effort et il faut de continuer à faire effort, donc nous saluer toutes téléspectatrices, sénépectateurs, auditrices, auditeurs, Radio et Télémétropole. J'ai eu mon plaisir. Ça fait longtemps me battre sur le plan là, mais ça fait mon plaisir pour m'a fait pour moi. Mais c'est pas éviter si on va recevoir. C'est pas éviter si on va recevoir. T'as rien raison pour ça. Et en début d'année, j'ai commencé à nez ça très, très mal. Et maintenant, j'ai rien de problème de santé. Moi, même, j'ai rien de problème de santé tout. J'ai été infecté par Covid, j'ai été hospitalisé. J'ai eu beaucoup de opportunités pour m'améler, saluer les docteurs, les infirmières qui étaient pour en soin, pour en soin moi. Et moi, en forme, il a fini. J'ai hésité en tout parce que, à force de répéter les mêmes choses, on va aller à chaque fois pour m'être le prophète, annonciateur des mauvaises choses. Donc, c'est ça que fait mon nom. Et c'est pas comprendre ou pas de comprendre réalité. Ou choisi, ou choisi. J'ai choisi faire retrait ça. Wendel avait connu ici à l'art, en plusieurs fois, nous parlait de ça. Déjà en octobre 2018, j'ai eu un contexte dans nos vélis. L'autre côté de l'espoir, c'est comme ça, j'ai eu. Côté de tout ça, Cap Fête-là, même j'ai avec Michel Souka, il prédit le tout. Donc, on allait arriver à ça, par irresponsabilité, par lâcheté, par, par conner moi-même, par le goût du luxe. Parce qu'aujourd'hui, la composition politique haïtienne aujourd'hui a totalement changé par rapport à ce qu'elle était. Et ça fait moi plus la peine pour me dire ça aujourd'hui à l'art. Ma génération, ma génération, et celle qui vient légèrement après moi, on est en train de contribuer à détruire ce pays. Génération, ma génération, ma génération, ma génération, ma génération. Ça qui vient immédiatement après, ma génération, ma génération. L'Europe garde des historiques paysages et on pouvait ne pas être en parfait accord idéologique ou politique avec certains membres de la classe politique, disons celle de 1956. On n'a pas d'accord avec du Valais ou bien que Fionlé ou bien que Desjoies ou bien que Jumel. Mais c'était des gens qui, quand même, avaient un certain sens de la morale et de l'éthique. Ce n'étaient pas des gangsters. Aujourd'hui, on a comme l'impression que la classe politique haïtienne s'est convertie en une classe d'affaires. Or, on ne peut pas être en même temps dans les affaires et dans la politique. D'ailleurs, il y a une bonne loi sur l'éthique. Là, est-ce que vous n'avez pas d'accord, mettons, un bémol ? Parce que jusqu'à un certain moment où vous vivez en Haïti, c'est-à-dire où vous êtes à l'aise pour sortir, mais de 1986 à nos jours, nous avons pointé une pente vertigineuse, qui est un canalé de son, son dégradation à… C'est pour ça que c'est passé, Wendel. Et j'en ai parlé, je vais continuer à en parler. Au départ du Valais, on a cru, en s'attaquant à certaines instances responsables de l'État, qu'on s'attaquait au du Valais. Or, il y a une très grande différence, même si tu es comme un réclame dans le télévision national, tu es dit, dans ce pays, il n'est pas du Valais. C'est un vrai frais, mais ce pays, ce n'est pas du Valais. D'ailleurs, il y aura d'autres après du Valais, il y en avait d'autres avant du Valais. Donc, en s'attaquant à du Valais, ce qui est normal, je cours de l'histoire, c'est comme ça. Et on s'est attaqué aux assises de ce pays. On s'est attaqué aux fondations de ce pays. On s'est attaqué à la morale, on s'est attaqué à l'éthique. On s'est attaqué au respect de l'autre. – Donc, on pouvait s'attaquer au symbole du régime. – Écoutez, généralement, c'est toujours comme ça, d'autant plus que c'est un régime qui a été décrié après 30 ans de pouvoir absolu. Maintenant, ça fait partie de l'histoire. L'histoire du monde est une histoire de conflits. C'est une histoire de perpétuel mise en cause. Mais, écoute, s'attaquer aux femmes, s'attaquer à la vérité, s'attaquer, on s'est trompé d'ennemis. On a des situations où, en se trompant d'ennemis, on a créé une nouvelle classe politique qui est irresponsable et une nouvelle classe politique qui a confondu pouvoir politique et capacité du Dieu. Ce pouvoir politique dans le but de l'enrichissement. Donc, on est mal barré. – Ils ont mélangé avec leur petit baguette, oui. Pouvoir mélangé avec anarchie. – Et on a aussi confondu les bases et les distances de la démocratie. Et on a pensé que… Chaque jour, on vit des expériences de… Côté que on est à rouler en motociclet à droite, OK, M. Bralvig à gauche, puis l'homme s'est passé devant, obligé de freiner sec, et puis M. agressé, parce que M. a fait ça. Donc, on a confondu la limite des lois des uns et la limite des lois des autres. Donc, on est passé de la dictature. On n'a pas suggéré cette transition, justement, pour aboutir à une démocratie. On est passé directement de la dictature à l'anarchie. D'où le grand questionnement aujourd'hui. Beaucoup de gens se questionnent et demandent « what was better ? ». C'est anachronique. C'est anachronique. C'est anachronique. – Maintenant, on a dit pour nous, c'est ce qui est mélangé dans la pratique. Souvent, nous, on fait appel à vous en tant que sociologue, pour vous comprendre. une série de pratiques. Par exemple, l'agressivité des gens, la violence dans les actions. Vous pensez que c'est du jour au lendemain où on veut être si agressif, si violent ? On ne peut justement prendre exemple pour ça, de prendre en motociclette. Les agressants, parce qu'on manque les frappés, alors que c'est l'église, il faut les têtes dans la machine. – On connaît, l'homme, l'homme, je me souviens, j'ai mis dans l'université, il y a un document qui est passé, qui montre que, si on va être passé à Stockholm, tout le monde connaît, la Suède, c'est un pays hyper développé, c'est un pays sophistiqué. Et puis, vous, vous avez un couple qui est dans un Mercedes-Benz, qui est en bas en lumière rouge, Captain, puis vous avez un panne de l'électricité. et puis caméra sécurité au filme, coupe sa qui courit met Mercedes là, à côté yo participe dans kasson magasin ta côté l'homme dans essence si m se réalise ou l'homme se réalise que en face pa gen des institutions qui pou garantis ou cette sécurité qui met l'ordre des ordres de nature l'homme est de nature des ordres dès que pa gen des instances de contrôle l'égaie, c'est ça qu'il y a aujourd'hui ça c'est pour la première chose donc la police était venue arrêter mon yo, je dis mon yo vous êtes des gens aisé, il y a pas de même qui a expliqué, il y a pas de même pour quitter les machines pour quitter les machines, il y a des nègres à casser magasin, alors que c'est des gens qui n'ont pas besoin de casser magasin tu te rappelles de la pandémie à New York c'est des millions, milliards de dollars de pertes, oh c'est même où ça que cette machine est là, très calme j'ai dit que pour lui, il y a même monde ça a converti en des bêtes sauvages donc, vous voulez dire que c'est un réflexe naturel un réflexe naturel, l'absence d'autorité l'absence de l'ordre ou deuxième théorie, comme moi quand vous trouvez ça c'est le principe de la vie de brisé c'est exactement ça voilà que cette même Mercedes placée dans deux quartiers différents dans la soirée où démontible dans la quartier riche là mais même Mercedes il faut qu'il y ait une structure d'autorité il faut qu'il y ait une structure d'autorité barrée, route bloquée enondation, nous prend bandit je dis, c'est la gangstérisation du pays vous avez l'impression que vous avez une structure d'autorité et pour couronner tout ça vous mettez ça sur le compte d'absence d'autorité ou bien affaiblissement de l'État ou bien l'État qui est désagrégé mais pour couronner tout ça nous assassinez le président je dis, c'est la nous devons camper pour nous recommencer recommencer par où et pour faire quoi et pour éviter quoi qui est-ce qu'on est capable d'aller encore, qui est-ce qu'on est capable d'aller qui est-ce qu'on est capable d'aller pour nous dire que nous n'allons pas le travail et que nous n'allons pas le travail pour nous changer Wendel nous n'allons pas mais le premier moment qui est intervenu je vois ça chez le président pour d'abord exprimer d'abord sympathie à former le président mais ensuite, plus que ça c'est pour que le président de la République soit assassiné chez lui, dans sa chambre mais c'est une chose extrêmement grave où sont les responsables ? Or, il arrive que aujourd'hui, ça fait un paquet de temps là qu'il est passé et puis ceux-là même qui avaient la responsabilité de surveiller de garder la maison présidentielle la famille présidentielle le palais la résidence du président de la République n'ont même pas eu la décence la décence de se retirer pour donner à l'enquête le libre coup pour le carrévoluer aujourd'hui on a une situation extrêmement compliquée là ok et du mal à estimer dans le discours inoguil il y a l'été dans le bagaille quand berger du troupeau nous nous convertissons en loup peut-être en 1940 n'est peut-être pas de comprendre ça mais c'est ce qu'on est en train de vivre en permanence ici ceux qui ont la garde du troupeau ce sont eux qui mangent les moutons marrant ce qui veut dire qu'on a perdu même ce sens de l'éthique de pouvoir se retirer le responsable de la sécurité présidentielle le responsable du palais national le chef de la police nationale le commandant chef de la police nationale tout le monde s'est autorisé faire un retrait pour quitter l'autre monde faire un cas là ils sont toujours présents ils sont toujours là c'est dommage c'est comme si c'était un vulgaire exactement c'est pas seulement ma pété est venue pour me dire il n'y a pas eu sûrement plus le président de la République il y a eu le cas de Montféry et d'Oval et encore les centaines d'autres gens assassinés et à Cité Soleil et dans d'autres zones du pays lâchement assassinés on ne peut pas rester comme ça en tant que société et banaliser ces situations le drame c'est que chaque moune choisit moune pour faire quoi moune soit pour faire c'est l'îme moune pour faire moune moune choisi enseigner son professeur moune faire cours moune faire séminaire et faire de la politique pour moi c'est un accident vraiment moune n'a pas croit ça c'est vraiment un accidentel comme dans la politique moune moune enseigner moune transmettre information moune moune faire recherche moune faire penser boulanger mais l'on choisi faire l'armée ou bien choisi faire policier il y a des responsabilités qui vont avec positionnement ça revient on ne peut pas être policier et être un lâche on ne peut pas être un militaire et être un traître or depuis 86 j'en dirais et c'est encore dommage que Nubi Japs prenne référence alors que cette référence aurait dû être un nouveau segment d'attitude politique dans ce pays mais il arrive que Nubi Japs se va avec malheureusement après il est encore trop souvent parce que il traduit au changement de situation pour le vulgaire citoyen qu'il m'a demandé de vivre seulement écoute n'y a que dans la rue à Cap Vent j'ai besoin de vend pour le font de croire pour le vivre à madame pour la télévision pour la l'installe de jeu pour la l'installe 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 c'est ça le besoin or ceux qui avaient la responsabilité de faire ça ont lâchement abandonné leur responsabilité pour faire autre chose la police nationale qui est censée être malheureusement pas les larges mal des que tous les policiers pensent que non il y a des policiers qui sont et moi on est bien pile qui vivent ça mal bien qu'on ne vient pas là avec moi écoute ils vivent mal puisqu'on les accuse d'être que des irresponsables alors qu'au fond oui mais c'est pas non c'est tout ce que tu as donc il y a une mise en question qui devrait se faire et c'est dommage qu'aujourd'hui encore regardez le spectacle que nous offrent nos amis des partis politiques de la classe politique de la société en général globale on n'arrive pas à trouver une entente le président est assassiné lâchement assassiné mais malheureusement le roi est mort vive le roi le pays doit continuer à avancer on doit continuer à avancer avec l'enquête de la mort du président parce qu'on doit savoir le peuple doit savoir on a besoin de savoir on a besoin de savoir on doit savoir et on doit s'arranger pour savoir mais en même temps le pays doit continuer à vivre et le pays doit continuer à vivre à un nouveau rythme puisque voilà contre le monde c'est qu'à peine au moins l'acte fin de fois sur le pays et notre fragilisation que nous gagne de états dans les situations faire que le plus vite que possible on aurait dû se mettre d'accord et s'entendre sur la pré-jovennelle Moïse or il arrive que la mort de Jovennelle Moïse même ceux qui ne voulaient plus de lui accueillent une conviction encore pour répéter un mot canadien plus pire que quand il était vivant la confusion est encore plus grande et l'écart entre classe sociale entre société à l'intérieur du pays est en train de se causer davantage donc ce qu'on avait prévu en 2018 à savoir l'arrivée de cette cavalcade de l'horreur est en train de confirmer donc une raison fait battre par l'empilio c'est parce que comme impression même Jean-Michel que nous sommes des prophètes de malheur nous annonçons toujours les mauvaises choses mais nous déprévois ce que tu as prévu là parce qu'il faut qu'on arrête ceux qui ont la responsabilité qui ont pris la responsabilité de porter l'uniforme que ce soit dans l'armée ou dans la police il faut que par devant ce peuple qu'il prenne leur responsabilité merci maintenant il faut que vous prenez la responsabilité mais on n'a pas que question dans la racine ou pensez que l'espoir capable de naître en Haïti dans la phase que nous vivez aujourd'hui qui ont l'espoir de la victoire qui traduit un paquet de bagay ou si ou sal ge fatra la dan si ou pas leve fatra pile fatra bin pigou ou si chaque matin ou leve fatra ou ap jenen ou 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 la ou l'espoir eu m'am 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 qui est un côté très boisé de la chose ou pas sa l'hôpital ou d'accompagnement bouteille plastique n'a même pas son côté c'est gazon clape et ou bien taille ou pas réfléchir donc si ce pays continue à se le dire c'est parce que l'espace qu'elle est on ne le nettoie pas malheureusement toujours dit mais d'ailleurs mon choix n'a pas de pays a voulu pas tout l'habitant dit non mais tu c'est pourquoi c'est pas un espoir etére mwen kwek et konfeur va lébine marie pitele toujours lot aïti a possible si mon tigien responsabite direction paysar prent tete yo se vye d'abord yo mèm yo prent paya yo se vye le poisson pouli prent la tete ou signal si an lè baili an batmache doujou di nous sou ben rara ok ou ben rara ou la banyan devant c'est kot la banyan a fait que bon nafe donc si ne ki gen la banyan bon na bre la gauche si ne ki gen la banyan bon na bre la droite il nous faut une nouvelle direction politique dans ce pays qui soit responsable responsable aveti un ou nous autres kamon fait le choix de j'ai fait le choix de rester ici c'est pas chance bat bien d'autres états-unis de quatre ans pour paquet moun prenez ici des fonds paquet dubaï ça non bah j'aime fait ça rester ici pour moi et pour ma famille ma famille est ici mes enfants sont ici mes petits enfants sont ici mes frères et soeurs sont ici nous sommes ici nous restons ici nous voulons rester ici nous aurions aimé comme mes paris que paris l'ave fait garder ce lien avec ce pays mwen mwen al kazal mwen mwen ben en rivière kazal la mwen mwen al kabaret mwen mwen sa mwen ne kabinan pouvoi yo si yo pa remen peyi a remen peyi a so baye s'en don il y fokou dabor remen peyi a fo gon pouo chevou peyi sa ensuite fo baye l'exemple il faut pa ke la rivi ou pouvoi soa une source d'enrichissement en permane wendel mwen te comprenne mfei yo sa a ko te mte kwa ke l'on ek fin deja gecko fin deja gecko wendel je n'ai pas le cas du cas de aucun million de aucun rien même très bien à mon âge qui s'ambuse alors pensez à l'âge que mouni a mal besoin fait trois millions fait quatre trois fois quatre millions de dollars qu'est-ce que je peux faire avec quatre millions de dollars maintenant mwen te pensez l'on ek gan 3 millions quatre millions cinq millions dix millions ma konen kou lé kifé faute à bout c'est qu'est ce que tu peux faire dans ce pays avec 10 millions de dollars kentip kifé mille dollars peut pa faire pa kouken restaurant nan paysan koune kigin vingt millions kalmanje kou malek kaprava isi avakali mwen mouvoi donc a kwa sa servire de ce risque je me suis trompé parce que le diable plus il na plus il veut en avoir donc mou espérez ke di moun kapta de nou la comprenne que prendre la responsabilité de vouloir linge de ce pays il faut d'arrêter d'avoir des attitudes mafieuses et il faut d'arrêter de croire que le pouvoir politique ne peut servir uniquement qu'à s'enrichir ses amis ses parents parce qu'à quoi ça sert d'accumuler dans ce pays du côté que sourate et de battre mon cas jacques ou à mourir on a vu récemment un ancien président devoir voyager pour aller à cuba on a vu l'ex-première dame de la république devoir voyager à miami pour se soigner donc c'est quoi ça donc à quoi ça sert d'accumuler à quoi ça sert d'accumuler est-ce que est-ce que est-ce que nous pas responsable tout parce qu'il y a mon qui profite de voler c'est parce que oui pire c'est parce que mon lakali a tant qu'un pan en qu'un pan en position encore nos positions sont cultes et capable fournir un point après ont cinq six ans pour mon collègue à brun sol taux vous dit out et sous pouvoir d'aider qu'étant vigné qu'une l'acqu'ils sortent et régler est ce que culturellement n'ont pas forcément notre tour de tourner l'âge n'ont pas quoi ça bah quoi ça et parce que bon il va général évidemment c'est pas tout le monde naturelle pas général mon cher même pas c'est que nous on parle de ça tout le temps l'éclatation d'éducation en haïti et effectivement c'est un c'est à revoir c'est à repasser c'est à vous voir et à repasser et la génération d'avant moi quand même n'a quitté bien quand même ce sens là le plus bien alors moi ma part contre ma part de travail qu'on y a là son parent est pas pauvré ma préfère même parce que n'a pas de travail mais pas de travail non n'a pas de travail non l'autre jour ma font de travail comme ça dans un an et qui m'a travaillé sous classement documentaire et puis tomber son lettre donation rochambo il dit oh gare le premier rochambo daniel msi vous fait votre copil il dit mais j'ai pas le droit de faire ça il dit mon compagnon de faire ça mais c'est c'est un cas c'est ce qu'on a dit personnelle oui mais mais c'est justement ça c'est ça c'est ça justement ça veut dire que le et dans l'histoire sainte l'oeil de dieu le cas n'est tué à belles car il n'a pas caché de tous côtés et puis au bout que bon tout côté l'allée il ya l'oeil de dieu cap veille l'oeil de dieu assez en réalité c'est son façon imagé pour montrer mais votre conscience on a perdu ça dans ce pays et moi je crois que le regain qu'on doit avoir aujourd'hui et cette nouvelle classe politique doit émerger doit si elle n'a pas justement ce teuil qui le suit en permanence cette conscience individuelle du savoir le du respect de ce qu'on a à faire ce qu'on va faire écoute ça va continuer et la somalisation qui déjà très avancée jeudi à l'art après ils vont paroxy ce côté pour répéter michel qu'on y a là c'est pour ça qui n'ont l'autre cas qui est obligé de l'utilisation bon le cas privé c'est pour ça qui est là qu'à eux-mêmes n'importe quoi qu'à eux-mêmes oui mais ce qu'elle pas déjà est présent pourquoi le bouquet parce que j'ai dit que mon chef de gang qui a l'installé on l'autre chef gang hier je crois en tout cas cette semaine et côté que quoi le bouquet a été livré au main de 440 ans aux autres au contact passé fait vous n'est gommé gommé de reméditer sa gamme qui va rien n'est en figure les responsables de ce pays les responsables il va rien n'est en figure si on pas capable de vous dire pas capable si on pas capable c'est plus dur pas capable ma préférée je suis pendant ma vie de l'arrière mais pourquoi pourquoi on ne fait pas appel les folles armées d'aïti on a vu le déclin des folles armées d'aïti c'est qu'on bonna de tétourner des petits vagabonds en uniforme et en douleur et en tout cas qui m'a porté mais c'est pas tout militaire comme ça c'est pas tout quitté comme ça pourquoi on ne fait pas un relevé de tous ces militaires là qui ont eu des formations en sécurité en logistique relais négoo relais négoo pour m'a donné une opinion parce que écoute on ne peut plus continuer le peuple d'en a marre parce qu'on s'appuie l'avant ça si on n'intervient pas de manière coordonnée rationnelle il ya un risque un bon matin qu'on se lève un bon matin et qu'on fout la pagaille partout dans ce cas ils prennent des rappages pas contrôlés et ça va aller n'importe quel sens à savoir payer pas gaz et cas c'est qu'à mon cas et machin mais on commence déjà c'est ça même d'où donc si l'on veut l'érité parisard on doit faire appel à ceux et celles qui ont suivi des entraînements pour ça même pas et même pas et qui on tourne bien dans ça là vous apparez les colonnes de l'intel capitaine de l'omagent et tel qu'ils aient fait entraînements taïwan sous le service de renseignement écoute jeudi à la j'ai appris que le président abinader a eu à faire la déclaration ça ça n'est pas le jour il y en a gagné au contact passé après l'eau pas j'en bêneau non dit m'appel n'a dit m'appel n'a dit m'appel n'a dit mes services de sécurité ont identifié chacun d'entre vous il a dit ça moi qu'on est nous chaque individuellement consulé maintenant est-ce que dans ce pays il existe un système de renseignement qui a identifié les deux individuellement quand on peut dire qu'il n'y a pas senti nécessité à ce qu'on est déjà oui mais gagné à ce qu'on est au manigre c'est avec eux et qu'on est au des manières scientifiques à savoir habitudes aux messieurs côté au domicoté par domicoté qui a mis à bien comme une choc et que tu prends copse sur un contraire sur un timon côté au licor on doit avoir des informations rationnelles sur eux pour pouvoir agir en tout cas où imaginer où imaginer que des des hommes décider le rouvler bloquer route matissant est-ce qu'on est ce qu'on imagine ça parce qu'il ya d'autres hommes qui parlent l'acheter par trahison pour payer qui t'est offert mais c'est grave absolument et c'est pareil pour que le 4 de ce marzo ou pas qu'à l'ici dit qu'il n'y a dit pas avoir tu peux pas c'est à vos risques et puis à chaque fois qu'on est qui font ce qu'il n'est pas correct c'est pas ce qu'on l'autre n'est pas facile qui a accepté quitter le fait pas une irresponsabilité ou pas l'acheter à chaque fois merci la n'apprentie pause et puis il n'a pas tout le travail qu'on fait et puis il n'a font un petit coup d'oeil tout sous le tremblement de terre le grand sud et puis si possible bien que non pas trop sous par les politiques par les deux accords accords et désaccords et et intrusion de militants d'après même une explication mais on n'a même sous ce concept là sous question militant et qu'est ce qui s'est lié qui j'en comprenait même mais en fait ça d'un teneur reposant vous suivez madame monsieur la rubrique le point de radio et télé métropole le professeur daniel supplice est notre invité ce matin ne quittez pas on vous revient tout de suite après la pause le point est une courtoisie de la bnc unipièce msc plus accordia shipping et lissa loto bienvenue madame monsieur à la deuxième partie de la rubrique le point de ce matin daniel supplice est notre invité ce matin avant de parler de questions militantes des militants qui se sont donc introduits au montana pour dire non à la signature de de d'un accord d'une proposition d'accord c'est une carrière le ronza militant la militance en haïti c'est alors sociologiquement parlant d'un point de vue sociologique par exemple qu'est ça qu'ils ont comprénait non mais non non bon 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 mot n'a pas il a perdu ça c'est étymologique ok on est qui ont militants c'est quelqu'un qui milite à l'intérieur d'une organisation quelconque politique religieuse on est qui ont scouté monsieur non militant scoutiste on est qui ont hommes politiques non militants à l'intérieur d'un parti politique le militant aujourd'hui s'en dévoué fait non intervention musclé qu'ils aient fait l'autre jour non hôtel mandana c'est c'est des journaliers de la politique qui ont jamais eu ce sont des journaliers de la politique ça veut dire que c'est des salariés oui c'est des salariés oui c'est pas écoute ce n'est pas l'expression honnête sans intérêt aucun de vouloir imposer sa vue politique parce qu'on a vu écoute en plus de fois mon qu'on a critiqué que ou à part n'égoire qu'on n'goumène écoute nan parle moi pas quel pays ça qu'on lui veut que mon exacerbie par émotion est ce qu'on prend et puis on perd du contrôle on député faire pour l'autre député non pas quel pays ça fait est ce qu'on prend maintenant le fait qu'on ça c'est l'expression émotionnelle d'attitude et de comportement et non pensée c'est pas ça que l'exprime l'autre joueur l'autre joueur visiblement tout le monde était avec eux sur l'équipe nègre qui depuis là qu'a eu m'a qu'on ne s'en prend quitté avec intention et plus pour le cas c'est planifié donc c'est planifié donc c'est un désaccord planifié et éventuellement monnayé donc la militance aujourd'hui c'est ce que ça veut dire donc le mot a perdu le sens sexymologique pour devenir un métier donc on est capable en remplissant une application côté marque et profession métier car il m'a n'est qu'à mettre des militants mais on n'est pas capable de lui comme des mercenaires on n'est pas capable de dire non 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 le terme mercenaires est trop fort ce serait abusif parce que ce ne sont pas des mercenaires parce que le mercenaires sur l'autre catégorie n'est qu'il y a eu même ok le mercenaires mais à l'intérieur de cette nouvelle militance il ya aussi un certain mercenariat puisque parce que c'est qu'il n'y a rien d'idéologique non 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 d'entendez c'est pas idéologique il n'y a aucune conviction il n'y a aucune conviction donc c'est que ce sont un fait deux groupes qu'on est là qu'on est là mon cher n'est pas d'accord nous d'accord n'est qu'il n'est pas d'accord d'accord parce que certainement l'auteur alors c'est un mot qui qui y en a ici et très utile aussi l'auteur intellectuel on a vu l'acte ok il ya le responsable physique c'est celui qui le fait mais quelque part il ya l'auteur intellectuel qui certainement lui est caché quelque part derrière un rideau de deux choses donc ça dit que je suis fait que m'génko m'kabezon fait passer yon position et puis je suis un sa amante en là nous pas d'accord sa cabine et puis je suis un matin là nous il est de tout en est dans katia la nous proposer n'est qu'on kobe bon n'engro pas d'un affaire je m'en prie je m'en prie à ce dos je m'en prie et puis n'engro v'une là n'engro casé ici parce que m'étonne pas le bâle bougeoir enfin enfin c'est pas ça même n'exactif maintenant il peut d'accord avec une chose et être d'accord aussi avec le contraire de cette même chose non ça veut dire que m'en même tout et ki la yo te kontman jodiyan m'kare leo m'enton l'ajent de yor ki pa bezon go kobe et puis m'di yo ke achive ou m'en tout m'en rappelé avant le débat d'arricide m'en geno manifestasyon m'en e goutap baye bi gonne ma prase nan machin m'en m'che agresse aaaah puis m'en dit m'su m'en c'est pas possible sa m'en avek ou m'sue dit m'en m'chec fa te n'a pas l'eu alors voilà quelqu'un qui m'agresse avant voilà que le m'en dit m'su m'en d'accord m'en problème non mais ki sa m'en m'en m'a avek ou m'etna kom se personnellement agressé m'en bi m'sue dit m'en m'chec ba m'en téléphone m'en pou le bal a avek m'en donc ça veut dire que c'est aussi un espace de négociation a la limite être militant donc c'est ap peu près sa aujourd'hui c'est fort peur d'abord c'est fort peur fort peur m'ch'a m'rappé even spol qu'on m'en t'ai toujours aimé dit c'est mettre ou en situation d'infériorité psychologique même expression sa oui en infériorité psychologique ça veut dire que m'sue qu'on sait où côté que ou bien pression que ou bien le deux au mur ou pas qu'il se passe donc pour qui ça parce qu'il y a un seul tout non il y a un seul donc mais c'est peut-être est-ce que c'est pas aussi une gestion de la misère c'est ce qui avait été intéressant le monsieur social le capitaine du tout il faudra qu'à analyser ça est-ce que cette nouvelle expression cette nouvelle militance liée à un mercenariat c'est pas aussi une façon de gérer la misère ou bien est-ce que c'est pas est-ce que ça veut dire que bon puisque si on mange de ça si on peut vivre de ça à la limite pourquoi pas c'est cynique ça la misère la mer à la limite pourquoi pas donc ça encore on entre encore dans les responsabilités de l'état et nous finalement on tourne autour du même pot on revient toujours à la même chose non mais le fait que le monde par exemple va accepter entrer dans un espace privé pour tomber prendre chaises voyer craser chaises ou qu'à tuer le monde la donne tout et donc là ça aurait non mais ça aurait c'est la raison pour laquelle je m'appelais je m'ai regardé dans Vienne à Nouvelle de l'autre côté que le monde qui t'a demandé est-ce que tu deviens juge de paix que tu es venu si tu as un juge de paix là encore c'est un combat qui t'a préparé si on ne s'attendait pas à ça le juge de paix n'est pas aux envies de l'hôtel de l'hôtel donc il faut que tu as l'hôtel ou l'action après est-ce que tu as fini non mais il y a une empreinte qui a prêté il y a des gens qui n'ont pas pu aller oui mais les gens qui n'ont pas pu aller en Haïti n'ont pas parce que en Haïti on dit ce qu'on veut on dit n'importe quoi aussi et pourquoi tu as arrêté le tout non ? arrêté ? ah ouais non, il doit aller l'homme fonder l'accord puisque le type aller doit lui casser les chaises de briser les gens sur les gens mais même si tu as un constat que tu as mis en cause arrêté M. A l'homme a fait de M. automatiquement en prisonnier politique et malgré manifestation que l'a dit ah ok donc maintenant on a perverti on a perverti toute une série de notions et d'idées faisant de parfois c'est pas toujours vrai non ? parfois de vulgairement dit des prisonniers politiques et utilisant aussi ceux qui sont ou pourraient être alors que étant donné que nous disons que nous vivons dans une démocratie le prisonnier politique ne peut pas être quelqu'un arrêté pour une position un positionnement ou des paroles anti à moins que ce n'est qu'il fait des actes or s'il fait des actes ça n'a rien à voir avec la démocratie donc ça va relever des choses de police donc pour les gens c'est un micro c'est un micro c'est un micro c'est un micro il n'y a pas un tableau d'UTA avant oui nous avons été 8 minutes d'UTA qui a été quand même en plus je suis senti le très vite et première réaction nous avons plein de amis qui a ba c'est moi les trois amis et nous avons comment ça se fait rapidement qu'on ait le sud C'était un 7.2, mais quand j'ai su que c'était un 7.2, je savais que c'était du sérieux. Et je connais aussi la fragilité des constructions rurales, particulièrement rurales urbaines, à savoir des villes comme Acre, Caïba et Sarola, je me disais que c'était du sérieux. Je me disais que c'était du sérieux, et je me disais que c'était du sérieux, et je me disais que c'était du sérieux et je me disais que c'était du sérieux et je me disais que la nature était en train de se mettre avec les hommes pour casser ce pays. Parce que les pertes maintenant en mémoire, en mémoire extraordinaire, on a perdu des bâtiments, des monuments, des maisons centenaires. La nature est en train de s'allier aux hommes pour détruire la mémoire de ce pays. Sous-mailles très grave. Genz d'un patrimoine. Genz d'un patrimoine et unáveis JB ont perdu de patrimoine intellectuel, patrimoine matériel. Parait. Bait. En pasó, nous a eu kabulé. Enum, il a eu aldé, l'église. Ni há Поib d'un protestant, la mètre de l'état crase des maisons. Moi, j'ai pris mon cas, ça a été les premiers grands rues. Avenue Général Marouillot, les premiers grands rues. Il y a des bâtiments qui datent de 130-140 ans. C'est des pertes énormes en tant de mémoire dans nos pays. Maintenant, nous sommes immédiatement à faire. Une maison m'a fait sur Facebook. Vous profitez d'occasion pour m'en remercier tout le monde. Côté, vous avez dit, s'il y a un monde qui débarre, il y a des barres pour dire à la camere. Mon chef a dit la vérité. Il y a eu plein de gens, mais vraiment plein de gens, la camere de mes étaient convertis, retirés, retirés, salés, débarrassés tout bagay, pile bagay, glô, rad, tante, pre-la, et moun baye, et nou angenou, ba de mwen nan wotari, wotari tout, te fè, de onde pou la camere en tout, et nou voyon paket bagay. Donc, ou a parlé de la camere ou au caere? Non, la camere ici, la camere ici. La camere ici, ici, ah, ok. Ici, ah, ok. Te foun appel à l'aide, et an pile moun te réponde. Donc, mou félisiteré, moui mèsse yo. Koman, koman ou kompren, fason ed la a organisé, j'ou diyan, pou joen moun ki bezo, moun ki, ki nan nesesesite pou sa. Je ne vais pas accuiler le gouvernement ou le dje, parce que, c'est gonga gote, et so moun prenne. Normalman, l'aide aurait du, et distribué au niveau départemental d'abord, pi pou le dessen au niveau communal, ma contou prenne. Ça aurait du passer par les responsables du département, d'abord l'état central, l'on j'ai tout ba yo, centralisé tout ba y sa yo, et dispatche par le département. Ni gen pal, sud gen pal, grandens gen pal. Ensuite pou le dessen au niveau communal. Mais, cette structure n'existe pas, l'est du. On est ki magis, des villes, pas au prince, qui compte pas gen machine. Voir maintenant, des matériels loups, pou le déblé là, oui, la preuve ou être obligé, chercher des matériels l'autre côté, maintenant descend. Tout ça, c'est à repenser. Wendel, c'est un pays à repenser. Ça veut dire que, m'songez longtemps, t'es gagné, t'es ptc, t'es gagné, des agences départementales. Ça t'es publique tout. M'songez tout, que m'rapplem en 1976, devine font recherche dans Jérémy, et c'était un ingénieur, Saint-Firmin, qui était ingénieur départemental. M'songez que, t'es gagné des équipements, des matériels l'amène. M'rapplem, à 1976, t'es gagné des camions, t'es gagné des bacots, t'es gagné des bulldozers, et il paraît que, et ça m'a pas terminé, il paraît que, chaque département, section TPTCO, t'es gagné des équipements, t'es rété là. Donc, c'est pour que, l'aidergon est évoquée. Aujourd'hui, on réalise que, non mais déjà, pour équipement, t'es au cap, on doit repenser tout ça. On doit repenser tout ça. Dans ce pays, on doit comprendre qu'un changement de régime implique aux nouveaux arrivants, de continuer à faire ce qui était bon dans l'ancien régime. C'est ce qu'on n'a pas su faire. Deux, d'arrêter de faire ce qui était mal. C'est évident, Macron se reprend. Et puis, ensuite, l'espace... Mais c'est pas table rase, c'est pas... C'est pas jeter toute sa... La table rase, au niveau histoire, n'a jamais rien rapporté. Même quand deux civilisations matériellement différentes, celles qui sont supérieures à l'autre, cherchent toujours chez l'autre ce qu'elles n'ont pas pour accoupler la salle de la guerre. Ça veut dire que il n'a pas existé en civilisation. Le deux sociétés inégalement et matériellement différentes frappées pour que l'on interchange entre réalité tous les deux. Même l'homme pigou, l'homme pigou n'est pas passé ou quand on fait musique passe. Par contre, on prend musique qu'on va adapter là-bas. C'est ce qu'on sait pas faire. maintenant, on a les pauvres au travail. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'il y a ? Et on est venu avec des documents. Cinq documents, deux documents d'histoire originaux et trois manuscrits. Ah ! Je me suis offisqué. Manuscrits ? Non t'as pas maintenant ? Non t'as pas maintenant ? Parce que moi, comment ça serait se permettre pour faire l'exposition sur Henri Christophe, le grand Henri Christophe pour ces photocopies de documents. Comme si ici il n'y avait pas des documents originales ici. On m'a dit, oui, il y a un. Il y a un. Il y a un. Il y a un inventaire. Le directeur, le gareur, de dire, je ne pense pas qu'il y a un inventaire. Il me dit, il faudrait faire un inventaire. Il me dit, Monsieur le directeur, est-ce que vous m'autorisez à faire l'inventaire pour vous ? Il me dit, ce serait une très bonne idée. Donc, la direction, Mipana, m'a autorisé à faire l'inventaire des documents historiques. Maintenant, je suis un consultant papriotique. Je ne suis pas renuméré pour le faire. Et, aujourd'hui, à date, on a inventorié, systématique pour un catalogue et indexé, près de 2000 documents historiques qui faisaient partie d'une ancienne collection du Musée national qui transférait ensuite dans Mipana, en 1983, et qui était là. Tout le monde était là, dans des cartables, là, qui était relativement bien conservé. La grande majorité est en très bon état. Et, depuis, ça va le faire dix mois maintenant, presque chaque deux, trois jours, je fais l'inventaire de ces documents. et qui, ça va parler ? On a parlé de correspondance de la nation Rochambeau, on a parlé de lettres réponses, Charles Bell a fait Rochambeau, ou Charles Bell a fait chose. On a parlé de... Ça n'est pas qu'on a parlé. On a parlé de documents extrêmement importants dans les trois pays. On a parlé de... 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 C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit là. Et, nous pensons que il faut remercier d'abord M. Le Gagneur qui comprend l'importance de ce travail, et qui fait l'inventaire. Maintenant, réaction, importance, engouement, de qui vis-à-vis du travail, ça ? M. Le Gagneur est étonnant de voir le nombre de jeunes chaque jour qui a puissé M. Le Gagneur qui a puissé M. Le Gagneur et là, je vais parler de ça, l'intérêt que vous posez à ça. Donc, les documents, c'est tout bon. C'est une vraie signature de Saline. C'est un peu qui a écrit ça vraiment. Oh, je vais parler de Rochambeau comme si M. le Gagneur n'est pas plus Rochambeau ici. Même Rochambeau qui est méchant, méchant, méchant. Il y a un engouement, ce qui veut dire que et nous allons mettre ça avec conférences que nous allons faire, que nous allons continuer à faire. Nous allons faire de la citoyenneté numérique. L'exemple, le modèle de l'Estonie qui est un pays qui il y a 30 ans qui est un revenu de la capitale, 700 dollars par an, qui aujourd'hui a près de 30 000 dollars. Le miracle est possible. 30 ans, pas trop pour nous sortir de la mesure ou que nous comprennent ou que nous comprennent que ce sont responsabilités liées et que nous prennent les bons moyens pour nous faire. la jeunesse est prête. Nous regrettons qu'à cause de l'insécurité, nous n'allons pas continuer à faire du cabaret. Je me dis qu'on fait beaucoup. Ça arrive plusieurs fois. Nous venons à l'Estonie, et ça fait mal que nous n'allons pas continuer. Il y a un engouement. La jeunesse de ce pays, il est jeune, ça a gagné moins que 18 ans. Il y a besoin de comprendre, il y a besoin de connaître, il y a fatigués avec la routine dévastante ce qu'on fait. Et nous pensons que la culture, l'histoire est capable de tremper pour nous sortir de l'Estonie. L'entente, tout le monde se fait en province jusqu'où il y a le jour. Il y a un pile de monde qui fait de monde en province. Le problème qui se fait, c'est un problème de sécurité. L'école, l'école de convoyer, c'est un problème de sécurité. Jusqu'où il y a, il y a un problème d'insécurité. Donc, moi-même, je pense que la culture étant notre arme atomique, ce pays a une culture et une histoire extraordinaires. Il s'agit qu'une servie avec deux éléments de tremper pour nous sortir de l'Estonie. on doit respecter le passé de ce pays. L'avenir ne pourra rien apporter si nous sommes conscients de l'importance de ce pays pour que le présent nous changent. Vous pensez qu'on est capable de retourner vivre dans le pays avec moins d'inquiétude par rapport au gang, je veux dire. C'est pas on soit lié, on doit continuer moi de toute façon. Je continue à me battre au sein d'une structure politique pour que justement, moi-même, attendez, si vous vivez encore, moi-même, si la nature est 25 ans encore, bon net, bon net, bon net, bon net, bon net. Si la nature est 25 ans ou bon net, bon net, bon net, il n'y a pas que moi, il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres avant moi. Nous devons calculer l'autre jour. Avant, comme ça, il y a plus de 2000 générations. je suis le produit comme toi d'ailleurs, nous sommes le produit de 2338 générations avant nous. Il y en aura encore d'autres après nous. Ce travail que nous-mêmes nous devons faire comme responsabilité, c'est d'assurer que petite, 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 capable de continuer de rétire dans le pays. Le pays, en Haïti, il y a dit que nous devons psychiatriques sérieux, je n'ai jamais répété le mot pour la perle des Antilles. C'est une expression que le blanc français a été conduit. Elle a été colonisée nous ici. Elle était la perle pendant la colonie. Oui, mais nous nous avons fait de lire l'État. Oui, mais il faut qu'on arrête de faire ça. C'est le blanc colon qui disait que c'était la perle des Antilles. Après 1804, il va être la perle des Antilles. Haïti, il faut qu'on vive. Oui, mais c'est un peu péjoratif, parce qu'on ne le traduit qu'on pas vive. Il faut qu'on vive. Non, mais nous n'avons pas qu'on est là. Effectivement, nous n'avons pas qu'il y a des bouquets, nous n'avons pas qu'il y a des cabarets, nous n'avons pas qu'il y a des cabarets, qu'il y a des cabarets. Peut-être, oui. Vous préférez ça. Haïti, vive Haïti. On continue de dire vive Haïti très fort. Vive Haïti. Merci un peu, Daniel. Son plaisir. Et même moi, le dernier mot, parce que ça a résonné dans l'oreille auditeur, on ne suspend pas les malades du pays, non ? Le dernier mot, c'est que c'est une responsabilité que nous avons. On a hérité ce pays de ceux qui ont versé leur sang, qui ont subi le fouet pour faire de ce pays ce qu'il est aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables par lâcheté, par sottise, par ignorance, par esprit de lucre, faire de pays ça, ça a lévé ton de Jodi à l'heure. Faut qu'Haïti changer, faut qu'on participe, on doit se battre. C'est pas que gang, c'est pas gang, c'est pas gang, c'est pas gang, c'est pas en deux ans. C'est pas en deux ans. Il va y avoir des élections. C'est pas en trois mois, c'est pas en 6 mois, c'est pas en deux ans. Il va y avoir des élections. Il va y avoir des élections. C'est pas en trois mois, N'espérez que le monde qui a levé dans la main, Je parle des secteurs économiques, je parle des secteurs intellectuels. On choisit. On fait toute qualité d'expérience. Bien que tu es bon, bien que tu es pas bon, bien que nous regrettes faits, bien que nous ne pas regrettes faits, bien que nous n'avons pas faits, bien que nous n'avons pas faits encore. On dit, this time, il faut que ça a. On choisit des discussions, puis à la hauteur. Merci. Merci encore une fois. Vous avez suivi Mme la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Le professeur Daniel Souplisse était avec nous ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout un bon week-end. Et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait Le Point. Le Point tous les matins, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada